Merci Sylvane pour ce passage de relais et merci de m'associer à vos travaux, à vos réflexions qui comme vous l'avez compris sont au coeur, plus que jamais au coeur de l'actualité c'est de dire s'ils intéressent le journaliste que je suis même si, et on aura l'occasion d'en prendre la mesure tout au long de la journée, en fait ils sont au coeur de l'actualité depuis pas mal de temps, on ne part pas de page blanche et c'est plutôt une bonne nouvelle et on verra alors quels sont les freins, les obstacles pour aller au-delà des avancées qu'on enregistre déjà pour restreindre l'artificialisation des sols. Avant de présenter la première intervenante je voudrais attirer votre attention mais vous l'avez sans doute remarqué en parcourant le programme, combien ce programme est à l'image du sol et des ressources foncières c'est-à-dire extrêmement riches pour ne pas dire denses mais vous aurez remarqué que nous avons prévu différentes séquences pour vous permettre d'interpeller les intervenants d'interagir avec eux donc sachez en profiter donc tant que, et j'en terminerai là nous bénéficions d'un cadre que je connaissais de réputation mais je ne sais pas si c'est votre cas, que je découvre ce matin merci de nous accueillir au hub des territoires avec ces hublots en forme de verrières qui nous permettent parfois de regarder du côté de la Seine c'est un lieu qui est vraiment propice aux échanges donc profitons-en sans plus tarder j'invite Hélène Peskine à me rejoindre alors suivez bien la consigne vous devez appuyer sur la touche du micro pour que ça passe au vert je vais vous confier la lourde mission de manipuler cet objet que j'ai alors Didier voilà au bout de la journée au terme de la journée je vais y arriver il vous suffira de cliquer ici auparavant Hélène Peskine merci d'avoir tordu votre agenda pour venir vous joindre à nous enrichir nos réflexions il était important de vous avoir avec nous vous êtes secrétaire permanente alors du PUCA à la France le plan urbanisme construction et architecture c'était important d'avoir votre regard parce que vous êtes sous la tutelle d'un des ministères les plus engagés dans la lutte contre l'artificialisation le ministère de la transition pour faire vite et vous êtes aussi vos interlocuteurs ce sont précisément les constructeurs les architectes les urbanistes et il était important de savoir comment de ce côté là on s'est saisi de la question du foncier mais aussi du sol et comment on a pris la mesure de l'importance du décalage sémantique j'en dis pas plus vous êtes venu avec quelques diapositives qui donnent un aperçu de ce qui se fait déjà merci Sylvain bonjour à toutes et tous merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans votre journée de formation du IHEST et puis merci à la Banque des Territoires de nous accueillir dans ce très beau lieu donc très rapidement Hélène Peskine je suis la directrice on va dire simplement d'un service interministériel le plan urbanisme construction architecture qui regroupe aujourd'hui une petite trentaine de spécialistes et d'experts des questions donc d'urbanisme de construction et d'architecture et qui a comme mission de mobiliser la recherche mais alors dans notre cas c'est plutôt la recherche en sciences humaines et sociales je le dis par rapport à un IHEST qui pourrait brasser très largement dans la recherche en sciences de l'ingénieur en sciences vivants ou en d'autres disciplines nous on mobilise plutôt des sociologues des urbanistes des politistes disons et des géographes en tout cas plutôt le monde des sciences humaines et sociales parfois l'économie territoriale pour éclairer l'action publique et l'action des décideurs donc du monde professionnel de la ville y compris dans les entreprises privées en utilisant deux leviers donc la recherche qu'on appelle embarquée la recherche action la recherche partenariale notamment avec les collectivités locales c'est le fameux programme POPSU la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines dont vous entendrez parler cet après-midi et puis en mobilisant ce qu'on appelle l'expérimentation accompagnée donc on suit des territoires qui se lancent dans une innovation ou en tout cas un dispositif expérimental pendant en général 3 à 5 ans donc ce sont des programmes relativement longs et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui en matière de foncier puisque depuis 2020 nous avons lancé avec d'ailleurs un partenaire de la banque des territoires qui est le programme Action Cœur de Ville un dispositif qui s'appelle les territoires pilotes de sobriété foncière donc vous l'aurez compris moi je suis une urbaniste pas une écologue néanmoins nous sommes évidemment au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires extrêmement préoccupés de la lutte contre l'artificialisation des sols nous avons à la fois des prérogatives et des politiques publiques amenées en matière de protection de la biodiversité et de développement urbain et donc les injonctions contradictoires dont on parlait tout à l'heure on en est relativement familier et toute la question est de savoir quels usages du sol sont compatibles avec lesquels comment est-ce qu'on peut à la fois faire de l'accueil et de la protection et du développement urbain sans consommation d'espace et donc tout l'enjeu est cette décorrélation et je parle souvent entre croissance et consommation si on peut dire au titre du développement urbain ça fonctionne relativement bien je crois qu'on vous a donné des chiffres sur la consommation foncière depuis par l'urbanisation depuis une trentaine d'années ces chiffres sont plutôt à la baisse mais malgré tout enfin ils sont notamment à la baisse depuis à peu près 15 ans en termes d'hectares artificialisés annuellement on était autour de 30 000 on est plutôt aujourd'hui autour de 20 000 mais on comprend que c'est quand même encore l'équivalent d'un département tous les 10 ans qui est consommé par l'urbanisation avec une forme d'urbanisation qui est très artificialisante et donc une des réponses au-delà de ces questions quantitatives quantitatives c'est de mieux articuler les fonctions écosystémiques des sols et les fonctions d'accueil et nous on dit beaucoup dans nos programmes que le sol naturel est évidemment une ressource pour la préservation de la qualité de l'eau les forêts le stockage du carbone etc. mais c'est aussi le sol bâti peut aussi être une ressource pour le développement et c'est beaucoup autour de cette notion-là que nous travaillons aujourd'hui avec les collectivités Hélène juste un mot merci d'être venue avec cette carte qui résume tout oui mais qui donne quand même une idée de l'inégalité du phénomène à l'échelle de l'hexagone et je voulais juste mentionner la source observatoire de l'artificialisation des sols sur lequel on reviendra tout à l'heure voilà tout à fait on se donne de plus en plus d'outils pour essayer de percevoir le rythme d'artificialisation et puis les enjeux vous le voyez très bien sur cette carte géographique territoriaux avec des territoires plus attractifs que d'autres et des modes d'urbanisation parfois plus étalés que d'autres et c'est un peu là-dessus qu'on travaille aussi aujourd'hui alors voilà les chiffres dont je parlais très rapidement je ne vais pas m'attarder mais on voit qu'il y a quand même une tendance à la baisse assez forte de l'artificialisation des sols avec toujours à peu près 75% des sols artificialisés qui sont ouverts à la création d'espaces résidentiels c'est le camembert que vous avez là donc c'est plutôt 70% qui sont dédiés à de l'habitat donc on y met on voit assez bien de quoi on parle des lotissements pavillonnaires essentiellement et notamment dans les périphéries des villes moyennes ce qui me conduit à vous présenter un peu sur quoi nous travaillons juste un arrêt sur image cette petite hausse qu'on ne voit peut-être pas du fond de la salle mais a défrayé la chronique ces derniers temps mais bon elle s'inscrit dans une tendance plutôt baissière oui et puis on voit bien que c'est aussi l'arrêt de l'activité en 2020 qui a un petit effet sur le développement des projets en fait voilà si on prend les cinq dernières années par rapport aux cinq précédentes depuis 2010 il y a quand même un effet relativement significatif de baisse de la consommation qui est lié d'ailleurs à l'intégration dans des documents d'urbanisme notamment les SCOT dans un certain nombre de territoires d'une tendance à la baisse de l'ouverture des espaces à l'urbanisation pour deux raisons parfois pour une raison d'engagement politique il faut effectivement être économiquement foncier parfois pour une raison de non consommation des espaces qui avaient été ouverts depuis longtemps notamment dans les zones en décroissance démographique où il y a eu une tendance très forte au début des années 2010 à ouvrir à créer des espaces urbanisables et puis en fait n'ayant pas été utilisés pour des projets ils ont été rendus on peut dire à l'espace naturel alors le PUCA ne fait pas que diagnostiquer observer en reprenant les données des autres mais agit et c'est le cas dans le cadre de ce dispositif territoire pilote de sobriété foncière voilà tout à fait alors laissez-moi juste le temps de vous remettre ça un petit peu dans le contexte donc vous connaissez sans doute le programme national Action Cœur de Ville lancé en 2018 pour la revitalisation des centres des villes moyennes donc 234 villes dans 222 territoires précisément puisque certaines sont en jumelée ville moyenne entre 10 000 et 130 120 130 000 habitants ça va jusqu'à Limoges le programme territoire pilote de sobriété foncière en fait est venu comment dire conforter l'ambition d'Action Cœur de Ville qui était de revitaliser des centres anciens pour éviter une périurbanisation trop forte de ces villes en fait on ne l'avait pas forcément conçu ce programme d'abord comme un programme de lutte contre l'étalement urbain mais il s'est avéré que c'était le programme sans doute le plus stratégique avec d'ailleurs le soutien de la Banque des Territoires d'Action Logement et d'autres partenaires financiers pour faire comprendre et comment dire faire atterrir j'aime bien utiliser cette expression de Bruno Latour le renouvellement urbain dans des villes les villes moyennes françaises qui s'étaient essentiellement développées par leur périphérie depuis une vingtaine d'années pour différentes raisons des raisons de modèle économique j'y reviendrai c'est au coeur du rapport du sénateur blanc il n'y a pas d'opérateur les prix de sortie ne sont pas suffisamment élevés de l'immobilier pour réussir des opérations de transformation des tissus des quartiers existants mais aussi pour des raisons un peu géopolitiques locales on va dire début des années 2000 outre la loi SRUC les lois voinaient échevènement sur les reconfigurations territoriales création des intercommunalités et il y a eu pendant très longtemps une gestion de ces communautés de communes et des agglomérations qui était en fait une espèce de gestion communautaire des espaces et donc chaque maire de la ville centre ou des villes de périphérie obtenait l'un à lotissement l'autre en équipement le troisième une rocade et on s'est un peu distribué les programmes pour faire vivre une espèce de paix politique et sociale dans ces intercommunalités et bénéficier notamment des dotations complémentaires qui étaient proposées aux intercommunalités donc il n'y a pas eu dans les premières années en tout cas de ces intercommunalités vraiment de vision stratégique disons du projet de développement et ça s'est plutôt ça s'est plutôt conclu par un étalement assez fort et notamment en termes d'infrastructures ce qui a généré après des étalements d'aménagement donc les villes moyennes sont assez spécifiques par rapport à cette question de l'étalement urbain un grand nombre d'entre elles ont perdu de la population et des emplois elles se sont quand même étalées donc ont quand même augmenté leur surface artificialisée et c'est pourquoi il nous semblait au plus intéressant de focaliser sur ces territoires là on voit bien qu'on a un schéma assez différent dans les métropoles régionales françaises qui ont fait l'objet de grands projets urbains qui eux étaient déjà du recyclage de friches industrielles avant de nous donner des illustrations concrètes de ce qui se passe sur ces territoires voilà je signale que nous partirons du côté d'Epernay ou plutôt Epernay viendra à nous ce matin et puis Draguignan également ils pourront témoigner de la manière dont ils mettent en oeuvre ces territoires pilotes de sobriété foncière mais alors quelques exemples vous êtes venu avec quelques exemples d'intervention dans ces territoires oui tout à fait alors le programme vise à accompagner 7 territoires aujourd'hui 7 agglomérations leur ville centre avec les villes de la périphérie dont certaines sont d'ailleurs aujourd'hui labellisées petites villes de demain c'est le cas dans plusieurs villes périphériques de Draguignan et d'Epernay d'ailleurs et puis vous voyez en jaune orangé une série de territoires qu'on appelle pionniers qui travaillent avec nous à l'évaluation de cette première expérimentation sur les territoires des pilotes et donc on a en fait aujourd'hui un cercle de 30 agglomérations françaises avec une ville centre qui est une ville moyenne qui réfléchissent ensemble aux solutions de la sobriété foncière et alors je reviens sur l'actualité de cette question de l'artificialisation on l'a peu évoquée depuis l'ouverture de nos débats mais vous n'êtes pas sans savoir quand vous travaillez dans les collectivités locales ou sur les territoires qu'il y a un grand débat depuis maintenant un an et demi sur le zéro artificialisation l'objectif évidemment de la loi climat et résilience c'était de mettre vraiment un frein très important au développement urbain dans des territoires aujourd'hui agricoles naturels et forestiers il nous semble en tout cas au PUCA que la démarche qui vise à être très défensif sur cette notion de zéro artificialisation est peu mobilisatrice et donc nous on a plutôt pris le sujet à l'envers en disant la question n'est pas tant de savoir comment on lutte comment on défend les terres naturelles mais comment on transforme le sol urbain existant et d'où cette notion de sobriété foncière qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup mais qui était à peu près curseur il y a deux ans quand on a lancé le programme et notre vocation elle est plutôt de donner à voir des solutions de transformation de la ville sur la ville dans des territoires parfois peu attractifs ou peu denses c'est l'objet du programme alors peut-être quelques illustrations de territoires sur lesquels on travaille aujourd'hui sur les sept agglomérations pilotes on est donc vous l'avez vu à sept Dreux Maubeuge épernait sur des questions et des dimensions d'attractivité assez différentes c'était aussi le choix de cette agglomération il avait aussi cet objectif de montrer que les situations de stress foncier sont assez diverses en France et parfois un peu contre-intuitives alors évidemment à Maubeuge il n'y a pas beaucoup de stress foncier puisqu'en fait il y a beaucoup de friches déjà mais requalifier des friches quand le prix de sortie de l'immobilier est très faible en fait c'est impossible donc même si elles existent même si elles potentiennent il n'y a pas les opérateurs ni les outils financiers pour le faire à l'inverse dans une ville comme Draguignan la pression foncière est forte parce que c'est plutôt une région toestique il y a également une pression liée au caractère inondable une grande partie de la ville et donc l'équation est difficile à tenir et donc vraiment ce programme il vise à faire la démonstration sur le sol réel et dans des conditions réelles économiques sociales d'un territoire politique de la possibilité pour un élu de 2020 dans le temps de son mandat de réaliser différemment son programme du mandat c'est des villes qui ont un projet de développement ce ne sont pas des villes qui cherchent à sanctuariser leur développement elles ont des projets et on va démontrer avec elles qu'il est possible de les faire dans l'enveloppe urbaine existante on va le faire en mettant en avant aussi c'est vraiment l'intérêt de ces programmes d'expérimentation les freins et leviers c'est à dire le fait qu'il y a parfois des déficits d'opérations ou des contraintes difficiles à lever quand on se place dans cette dimension ou cette optique du recyclage foncier alors les quatre leviers qu'on met en avant dans notre programme et c'est repris dans la petite plaquette que vous trouverez à l'entrée ils sont enfin en tout cas et on les met dans cet ordre là à dessin ils sont parfois contre-intuitifs on a beaucoup travaillé avec Action Coeur de Ville sur le recyclage de bâtiments emblématiques dans les centres anciens qui sont souvent des bâtiments désaffectés ou sous-occupés depuis des années parce que leur transformation est trop complexe notamment des logements et pas seulement des équipements patrimoniaux il y a beaucoup de logements vacants dans les centres-villes anciens des villes moyennes et donc le premier levier qu'on met en avant dans la sobriété foncière ça va paraître un peu étonnant c'est la renaturation et la végétalisation des centres et donc le fait de faire venir du confort urbain du rafraîchissement c'est important avec l'évolution du climat de la qualité d'usage notamment dans ces logements qui sont parfois dans des quartiers très denses ces logements anciens pour redonner un usage à des logements qui sont déjà construits et donc là on est non seulement dans la sobriété foncière mais dans la sobriété matière puisque l'idée est plutôt que de recouler du béton et d'intensifier les usages et de faire revenir des gens là où aujourd'hui il n'y en a plus alors ça vaut évidemment pour les logements ça vaut pour un certain nombre d'équipements aussi qui sont souvent sous-occupés c'est le deuxième levier qu'on mobilise qu'on appelle intensifier avec cet exemple à Grenet petite ville du Pas-de-Calais qui a bâti une médiathèque alors là c'est un projet neuf vous le voyez mais qui a pour fonction à la fois d'être une médiathèque d'être une petite salle de spectacle un café associatif une PMI une cuisine collective une maison des associations et donc le bâtiment vit toute l'année toute la journée et il n'a pas besoin d'être doublé d'un autre bâtiment qui aurait cette fonction complémentaire donc l'intensification des usages y compris dans des bâtiments déjà construits ou qu'on peut transformer c'est aussi pour nous un levier pour éviter de construire ailleurs et différemment et notamment en périphérie des équipements pour une ville qui a besoin en plus de se reconcentrer sur les courtes distances et donc le quart d'heure on peut dire en tout cas le centre-ville je continue sur peut-être mon troisième levier qui est celui de la transformation des bâtiments ça me fait le lien avec ces deux exemples à Ronchon toute petite ville de Haute-Saône et à Dieppe qui sont des bâtiments donc industriels qui ont été transformés en équipements ou pour Ronchon en espaces d'accueil d'entreprise et donc là aussi ça donne une identité très particulière à ces lieux c'est très fort aussi pour redonner à ces villes moyennes un peu le fil de leur histoire parce qu'on voit bien que la tendance à l'étalement par les zones résidentielles a beaucoup standardisé finalement l'architecture à l'urbanisme or le fait de reconquérir des friches ou des bâtiments avec une histoire longue une histoire industrielle souvent une histoire sociale donc ça peut aussi conférer à la ville un projet un récit qui est important à mobiliser et donc sous réserve évidemment je vais revenir d'avoir les moyens de le faire ça peut être aussi un levier très important et puis le dernier last but not least mais on le met toujours en dernier c'est quand même la densification c'est-à-dire le fait d'augmenter les surfaces construites sur le sol déjà artificialisé c'est notamment l'enjeu du programme Bimbi Build in My Backyard que vous voyez à Perigueux qui a fait l'objet de 250 autorisations de construire d'un délotissement sous forme de petits logements qui sont annexés à des logements existants dans la zone pavillonnaire ou ce projet un peu plus iconoclaste à Saint-Nazaire qui montre une extension de la zone de la reconstruction donc des bâtiments issus de la reconstruction par le haut d'autres diapositives mais je vous propose de les mettre de côté pour le moment sachant que comment le document avec lequel vous êtes venu et que je vais d'ailleurs présenter si vous voulez bien me le tendre voilà c'est de ce document qu'il s'agit vous entrez dans le détail des choses mais j'aimerais à ce stade amorcer un début d'échange avec la salle peut-être une première interrogation qui me trotte dans la tête depuis que nous poursuivons cette réflexion c'est qu'en est-il de votre capacité à convaincre les architectes et les urbanistes à aller dans ce sens-là parce que ça passe par un glissement sémantique qui peut paraître dérisoire mais qui passe par la prise en compte non plus seulement du foncier mais du sol ça paraît à rien mais en même temps ça doit changer les représentations professionnelles c'est comme ça que vous percevez les choses ? Alors je dirais qu'on a fait un cheminement au PUCA sur ce sujet depuis une dizaine d'années maintenant avec un premier programme qui s'appelait du périurbain à l'urbain qui visait déjà à identifier les zones périphériques urbaines comme des morceaux de la ville c'est-à-dire que la ville est allée faisant partie de la ville donc c'était une première prise de conscience on n'était pas encore tellement sur la question de biodiversité à l'époque mais plutôt sociologique les habitants de ces quartiers pavillonnaires et résidentiels sont aussi des habitants de la ville avec des pratiques urbaines il faut les considérer avec un regard d'urbaniste comme des parties prenantes finalement du projet urbain parce que ce n'est pas du flux c'est du stock aujourd'hui on a dans toutes les villes de France un stock de villes étalées on va dire qu'elles soient d'ailleurs pour du résidentiel des zones commerciales ou d'activité ça a été une première étape on a à l'époque lancé un programme de recherche autour de cette question et notamment autour de l'enjeu de la densification douce des zones pavillonnaires de la transformation des usages dans ces quartiers ce programme s'est beaucoup intéressé au sol justement au foncier comme si tout ce qui n'était pas bâti pouvait l'être c'est-à-dire en gros des réserves pour de la construction un regard tellement d'urbanistes presque bétonneurs quand je suis arrivée moi au PUCA en 2015 après avoir travaillé sur la loi de reconquête de la biodiversité j'étais très étonnée de cette vision très finalement basique du développement urbain comme si un sol nous construit était juste une réserve pour de la construction et pas une épaisseur comme vous l'avez vu je pense sur les deux premiers séminaires une épaisseur vivante avec des enjeux de connexion écologique tout ce que au prix de la tour appelle la zone critique moins 20 mètres plus 30 mètres des oiseaux des pollinisateurs des vers de terre de l'écoulement d'eau de la qualité biologique du sol etc. et donc on a transformé ce programme sur la densification douce en un travail autour de l'articulation entre les fonctions écosystémiques des sols et les fonctions urbaines l'idée n'étant pas de diaboliser les uns ou les autres comme c'est un peu ce qu'on se dit aujourd'hui dans la loi malheureusement climat résilient c'est à dire on considère en appelant ça de la consommation d'espace que la ville vient contre la nature alors qu'en fait notre projet à nous était plutôt d'essayer de comprendre comment on articulait des fonctions urbaines avec des fonctions de nature ça peut être du loisir mais ça peut être aussi du bâti et on a pas mal d'exemples de cette nature je reviens sur un exemple en ville moyenne dans le nord il me semble que c'est à Douai mais j'ai un petit doute sur la ville une ancienne gare routière qui a été rachetée par l'établissement public foncier qui a été entièrement désartificialisée transformée en un parc urbain avec une riche biodiversité qui a même été conçue comme une réserve de biodiversité nouvelle à proximité du centre-ville et aujourd'hui cette emprise foncière puisque c'est le rôle de l'établissement public foncier est en train d'être bâti en périphérie mais avec une logique vraiment d'améliorer la qualité de la biodiversité dans le sol qui reste naturel y compris dans les circulations les connexions avec d'autres milieux naturels tout en permettant l'accueil d'une fonction urbaine qui est celle du logement Hélène Pesquine vous êtes intéressable sur le sujet et c'est une bonne nouvelle votre institution s'est vraiment appropriée le sujet qu'en pensent peut-être nos participants voilà nous avons quelques minutes pour interagir monsieur a levé le bras au fond de la salle n'hésitez pas à vous présenter et à être concis dans la formulation de votre question ouvrir le micro appuyer sur la touche Jacques Noël donc je suis un bureau d'études indépendant qui travaille justement sur ces questions de de lien entre sols air et les habitats vivants juste une question on parle là d'opérations d'aménagement on parle de renaturation éventuelle de qualité des sols d'état des sols etc. mais est-ce qu'il n'y aurait pas un effet d'échelle à considérer justement qu'on parle de trame verte bleue etc. il vaut mieux peut-être regarder on parle aussi de bassin versant pour la gestion de l'eau mais est-ce qu'il n'y aurait pas des focales à considérer justement considérant les sujets que l'on traite et qu'il faut passer peut-être par articulation d'aller-retour entre ces différentes dimensions géographiques d'abord mais aussi sociales enfin voilà ma question c'est cette perspective d'échelle merci merci je vous remercie pour cette question parce qu'elle me permet de parler d'un autre programme blague à part on a fait le constat qui s'appelle BOM pour biodiversité aménagement urbain et morphologie c'est un programme de recherche cette fois pas d'expérimentation qui a permis de confier à six laboratoires six équipes de recherche des travaux sur la biodiversité à l'échelle de l'îlot justement et c'est des équipes de recherche qui sont mixtes avec des écologues naturalistes et des urbanistes et en l'occurrence on a lancé ce programme parce qu'on a fait le constat que la question de la biodiversité à l'échelle territoriale avait été relativement étudiée et inscrite dans les documents de planification notamment via les trames vertes et bleues les chumas régionaux de cohérence écologique qu'à l'échelle du bâtiment l'enjeu ne paraissait peut-être pas suffisamment pertinente pour le regarder même s'il y a de plus en plus de travaux à l'échelle du bâtiment sur l'intégration de la biodiversité dans le bâtiment dans l'îlot ou au titre de l'évapo et donc on a considéré qu'il fallait travailler mieux à l'échelle du quartier pour essayer d'identifier comment connecter ces quartiers justement à des grandes infrastructures écologiques qui sont relativement déjà bien identifiées dans les documents de planification donc ce programme il porte sur aujourd'hui ici terrain Strasbourg Dijon Strasbourg parle justement du rafraîchissement urbain donc du végétal Dijon porte sur les pollinisateurs ils sont à chaque fois sur des sujets de biodiversité différents pour qu'on fasse vraiment rentrer dans la question urbaine la connaissance du vivant donc les écologues travaillent sur des taxons des espèces biologiques différentes donc à Dijon la question est de savoir comment se multiplient les pollinisateurs dans les espaces urbains à Toulouse on est sur les oiseaux comment dans un certain nombre de quartiers aux typologies différentes se développent les populations d'oiseaux et donc l'idée est de croiser ces savoirs entre des écologues et donc quand on parle pardon je reviens à votre question mais quand on parle de ces différentes espèces elles ont des modes de connexion aux vivants qui sont différentes parfois ils ont besoin du sol comme les moineaux qui nichent au sol parfois ils se nourrissent d'insectes parfois ils ont besoin de se connecter à des espaces de nature un peu en dehors des villes et donc le fait de les étudier en tant qu'espèce nous permet de dire dans le projet urbain comment est-ce qu'on va se connecter à cet espace plus vaste qui est celui de l'écosystème auquel ils appartiennent êtes-vous en train de nous dire que ce vivant non humain ne respecterait pas les périmètres des frontières administratives ? Alors justement je cite souvent une anecdote dans le travail préalable à ce programme de recherche on a fait un état de l'art un peu des travaux sur la relation entre le bâti l'implantation des bâtiments et les espèces vivantes non humaines et une des recherches américaines qui a été ressortie comme pour moi très probante c'est la portée sur les moineaux urbains donc les moineaux communs qui nichent au sol dans l'herbe et donc il y en avait il y en a moins aujourd'hui mais il y en avait beaucoup dans les villes qui nichaient dans les espaces naturels des villes et apparemment ces moineaux ne tiennent pas dans des espaces urbains dans les immeubles ils passent 8 étages il y a une étude qui a montré quartier par quartier que là où les immeubles faisaient plus de 8 étages les moineaux n'arrivaient pas à résister parce qu'ils ne pouvaient pas s'échapper et aller trouver les ressources dont ils avaient besoin et donc cette relation c'est très rare de trouver des études aussi précises sur la relation entre bâti et biodiversité mais en tout cas c'était lié au fait que ces oiseaux niches au sol n'aient pas en l'air et voilà un certain type d'espaces bâti donc on a cherché à partir de cette première recherche qu'on avait identifiée on essaye de dire des choses qui ne sont pas directement des clés pour les concepteurs mais quand même un petit peu dans cet ordre d'idée qui permettent en tout cas de mieux interroger la question du vivant non humain dans l'espace urbain avec des éléments de référence qui soient faciles à s'approprier disons et pour répondre peut-être aussi complètement à l'intervention de monsieur rappelons que vous êtes vous dans une démarche d'expérimentation donc ça ne préjuge rien de l'échelle à laquelle vous aboutirez par rapport à celle où vous intervenez au début d'un projet est-ce qu'il y a une autre interrogation un autre témoignage voilà tout se passe bien voilà Maëlys des Rousseaux qu'on entendra tout à l'heure bonjour merci pour votre présentation moi je me demandais si dans les projets que vous accompagnez il y a des mesures de concertation qui portent spécifiquement sur la question du sol de sa qualité de la réappropriation par le bas voilà merci alors peut-être ça me permet de développer un peu sur le programme je ne me souviens plus très bien ce que j'avais comme justement voilà c'est pas à Douai c'est à Hochelle voilà le fameux parking dont je parlais tout à l'heure ça me permet d'enchaîner sur le développement du programme Territoire Pilote donc on l'a lancé il y a deux ans vous avez vu les différentes villes qui se sont lancées les plus avancées aujourd'hui dans le programme sont Dreux Poitiers et leur agglomération et Pernay et donc nous en fait on raconte on décrypte ce qui se joue dans l'avancement de cet engagement à développer le projet sans artificialiser le projet de territoire sans artificialiser on a mis à peu près six mois à obtenir une gouvernance du programme à l'échelle de tous les maires de l'agglomération qui évite la concurrence foncière sur certains programmes entre des petites villes et la ville-centre par exemple et donc que chacun joue le jeu disons de la sombréité foncière ça a mis aussi ce temps à ce que chacun dans son centre-bourg se dise moi aussi en fait j'ai du potentiel foncier que je n'avais pas identifié de ce qu'on appelle nous le foncier invisible c'est-à-dire des bâtiments vides ou sous-occupés ou désaffectés etc ou des zones qui pourraient être densifiées comme des dents creuses première étape et j'arrive à votre question deuxième étape on y est maintenant et c'est notamment le cas à Poitiers la difficulté qu'ont eu certains de ces élus à faire comprendre à la population que maintenant qu'on passe dans la démonstration sur quelques sites pilotes que le projet qu'ils avaient en tête n'est pas un projet de bétonisation de quartiers en l'occurrence c'est le cas à Poitiers un des sites qui avait été retenu pour faire démonstration c'était une zone pavillonnaire justement à proximité du centre-ville et plutôt bien desservie pour laquelle les élus étaient tous d'accord pour développer un projet de transformation mais qui n'est pas forcément une densification très importante il n'était pas question de remplacer des maisons par des immeubles de trois étages mais le simple fait que le site a fuité dans la presse avec l'opposition s'en est saisie pour dire c'est terrible la ville de Poitiers va bétonner le quartier je crois que ça s'appelle du bon pasteur en tout cas le quartier de petites maisons auxquelles on est tous très attachés ça a créé une polémique immédiate et donc aujourd'hui la ville a décidé de ralentir son projet en passant à peu près huit mois dans un dispositif de concertation alors elle parle de ce site-là le site pavillonnaire mais de deux autres aussi une zone d'activité un peu en déshérence et un quartier plus mixte pour travailler avec les habitants sur ce que veut dire transformer la ville sur la ville ce qui ne veut pas dire encore une fois nécessairement couler du béton on peut aussi mettre plus d'habitants dans une maison qui a plus de place il y a beaucoup de personnes seules dans des grandes maisons on peut se poser les questions différemment ça ne peut pas être de l'intensification d'usage et pas nécessairement de la densification brute et donc l'idée pendant ces six, huit mois de travailler sur finalement on appelle ça l'acceptabilité j'aime pas tellement ce terme mais en tout cas la capacité à ouvrir un dialogue avec les riverains et les habitants sur la transformation de la ville sur elle-même et autant sur les zones d'activité les zones industrielles qui sont perçues par les habitants comme plutôt nuisantes la question est rarement difficile à porter quand on est sur des zones résidentielles c'est différent et alors encore plus quand on commence à parler de mixité sociale vous imaginez que ça peut encore poser d'autres difficultés mais un des enjeux de ce programme c'est aussi c'est pour ça que je viens avec mes slides c'est de donner à voir des représentations alternatives à ce qu'on croit être la densification ou la sobriété foncière quand on n'a pas beaucoup d'images en tête la plupart des élus ils connaissent les lotissements en termes d'habitat les lotissements les grands ensembles enfin les quartiers d'habitat social type grands ensembles et la ville ancienne médiévale très dense donc des formes urbaines intermédiaires de la mixité de fonction par exemple des petits équipements dans une zone résidentielle bon ils ne se le représentent pas nécessairement ou des petits collectifs en bande ou des maisons de ville non plus ou le fait de mettre de l'habitat dans un ancien équipement non plus donc voilà il y a tout ce jeu de conception aussi de solutions alternatives qui va venir avec la sobriété foncière y compris de juxtaposition de fonctions on en parlait juxtaposer des fonctions productives du 21ème siècle avec des fonctions résidentielles c'est pas forcément impossible mais aujourd'hui quand on dit aux gens il va y avoir une industrie à côté de chez vous voilà ils voient l'hubrizole bon ils n'ont pas du tout envie que ça vienne alors qu'il y a beaucoup de robotisation c'est pas forcément exactement cette image-là qu'on va renvoyer et ces nuisances-là qu'on va renvoyer les projets industriels sauf s'il y a une autre interrogation oui Gislain géniaux qu'on entendra tout à l'heure pendant qu'on vous donne le micro juste une réflexion à voix haute une interrogation mais n'y répondez pas on pourra y refuser c'était sur les enjeux de représentation donc effectivement on voit l'intérêt de ces visuels que vous nous donnez à voir sauf qu'ils ne rendent pas justice au sol on devine du foncier et en disant ça je renvoie à la réflexion de Marc-André Sélos qui est intervenu lors du premier webinaire et qui expliquait que finalement on pouvait facilement admettre que le sol était riche de composants de dynamique sauf que ce sol ne donne pas à voir cette richesse et comment le plus cas pourrait contribuer à représenter cette richesse là c'est une question sur laquelle on pourra revenir je donne la priorité à Juste en plus elle est un peu en lien avec ce que vous venez de dire peut-être que l'idée c'est peut-être de ne plus parler d'artificialisation parce que un des éléments je n'ai pas eu l'occasion de voir l'intervention de Bertrand mais un des éléments importants de l'expertise collective qui a été venu c'était de montrer que c'est un concept franco-français qui est très flou et finalement les chiffres qui montrent l'artificialisation entre résidentiel ou activité sont à prendre avec des pincettes parce que dans beaucoup d'endroits ce qu'on va faire c'est plutôt regarder les impacts et comment les impacts vont quand on parle d'imperméabilisation ou d'autres éléments ou d'autres composantes on va donner des visions totalement différentes et particulièrement sur les zones d'activité selon comment on mesure ce qui est artificialisé il y a un flou sur la notion qui ferait peut-être ce qui l'a ressorté c'était vraiment peut-être de sortir de cette notion et de bien identifier mieux les préférences qu'on a sur le sol vous ne croyez pas c'est bien dire tout à l'heure on entendra le représentant d'une communauté d'agglomération n'est-ce pas monsieur Serv qui nous dira comment justement il passe sous silence cette notion d'artificialisation qui empêche de mobiliser les acteurs mais Hélène et on prend une dernière intervention là vous mettez un peu en difficulté parce que vous savez qu'il y a un grand débat en ce moment sur le calcul de l'artificialisation qui est issu des décrets d'application de la loi climat résilience donc de mon ministère et qui fait l'objet de débats exactement ceux que vous mentionnez là c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir un outil unique de calcul de ce qui est dit artificialisé en l'occurrence aujourd'hui on compte dans les terres artificialisées les jardins des pavillons et les zones enherbées mais non plantées des zones d'activité en tout cas c'est la proposition qui a été faite par le gouvernement et donc ça pose pas mal de questions sur cette notion de rapport au sol et de ce qu'on entend par artificialisé ou imperméabilisé alors moi je rentre pas trop dans ce débat parce qu'en fait il n'est pas tout à fait clos et qu'aujourd'hui il y a même apparemment nos ministres qui sont en train de reculer un peu en tout cas de réfléchir à la manière dont il faut faire attirer tout ça donc je ne sais pas exactement comment ça va se traduire au-delà des textes qui sont aujourd'hui diffusées mais qui semble-t-il sont un peu suspendues donc voilà mais de fait nous on travaille beaucoup par le projet en disant évidemment il y a des questions quantitatives il faudra diviser par deux les surfaces ouvertes à l'urbanisation dans les dix ans à venir par rapport aux dix ans précédents ça c'est le cadre global mais surtout posons-nous la question de comment et comment faire plutôt que du pourquoi dont on est je pense tous convaincu maintenant qu'il faut le faire et du reporting c'est-à-dire le sujet il est déjà de rendre possible des projets de revitalisation et je voudrais dire ça parce que j'ai pas eu le temps du coup d'en parler c'était la fin de mon propos mais le modèle économique donc je sais que le sénateur Blanc doit en parler après mais nous on met beaucoup en avant le fait que sans un accompagnement financier c'est-à-dire un système un peu de bonus-malus pour que les opérations de revitalisation soient plus rentables ou plus faisables disons que des opérations neuves dans l'étalement urbain il faut des outils financiers et le rôle de l'État avant tout c'est pas de faire le projet pour les collectivités ou de dire comment les collectivités doivent faire leur projet c'est de les aider à les réaliser et c'est l'enjeu du fonds Friche et du fonds Vert qui sont en train d'être développés aujourd'hui par le gouvernement après le fonds du plan de relance nous on pousse beaucoup à ces outils financiers d'accompagnement parce que de fait je l'ai dit il n'y a pas d'opérateur technique les solutions sont plus complexes il y a des enjeux de préservation du patrimoine qui sont forts également même s'ils sont importants et qui valorisent les bâtiments et on ne peut pas faire un projet de ce type sans être accompagné je me permets de vous interrompre pour vous remercier parce que vous m'offrez une superbe transition avec l'intervention et la séquence qui va suivre mais je n'ai pas oublié qu'il y avait une très très rapide intervention merci beaucoup je suis Anne Jourdain auditrice IHEST de la promo Michel Serres et je suis consultante en stratégie organisation alors pour poursuivre la question précédente y a-t-il alors dans les écoles d'architecture ou dans les cabinets architectes des personnes qui réfléchissent à créer un habitat producteur de biodiversité c'est-à-dire ne plus considérer l'habitat comme un facteur de pollution et donc effectivement sortir de la notion d'artificialisation mais le considérer comme un apporteur de solutions sur des territoires appauvris donc ça passe par de multiples choses régénérer le sol avoir un impact mesuré c'est encore assez balbutiant il y a des projets architecturaux mais qui sont plutôt le fait de promoteurs qui veulent valoriser une image de bâtiment vert et qui ne sont pas forcément scientifiquement prouvés comme étant pertinents du point de vue de la biodiversité notamment pour ces questions de connexion les écologues savent que la biodiversité elle fonctionne avec des connexions écologiques et donc c'est pas tout de planter un bâtiment avec des fleurs partout ou des arbres sur les balcons ça ne suffira pas à créer de la biodiversité et donc c'est un peu l'enjeu du programme BAUM dont je parlais rapidement tout à l'heure c'est de définir les conditions de conception qui sont favorables à cette biodiversité et donc de comprendre que la biodiversité c'est pas seulement peindre en verre sur son plan une zone enherbée c'est aussi une épaisseur de racines tout un monde souterrain etc c'est aujourd'hui pas enseigné de cette manière-là dans les écoles d'architecture mais par contre c'est une tendance très forte des jeunes architectes de s'intéresser à ces questions notamment parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui travaillent maintenant dans le rural et dans des espaces peu denses moins dans les métropoles où finalement ça a été un peu phagocyté par la promotion urbaine et donc les grandes opérations et sur ces espaces ruraux la sensibilité aux vivants est beaucoup plus forte merci beaucoup Hélène alors vous êtes venue avec d'autres diapositives mais c'est dans tout cela et dans le document que vous avez mis à notre disposition et merci encore parce que vous restez avec nous jusqu'à la fin de la première partie de la journée merci donc n'hésitez pas à réintervenir comme je le disais vous m'offrez une très belle transition avec la séquence qui va suivre donc je vous invite à vous installer